Et voilà, encore un bouclier tout neuf de foutu ! Tout le monde a la même chose avec les Perses de toute manière. Toujours des problèmes et... C'est mis en visiteur, qu'est-ce que vous faites là ? Je vous attendais pas moi ? Comment ça ? Une semaine de retard ? Ah bah écoutez, je reviens de la bataille d'Issos et je peux vous dire que c'était assez mouvementé. Faut m'excuser si j'ai un peu de retard parce que franchement... Issos, Issos, la bataille d'Alexandre Legrand. Ça vous dit rien, vraiment ? Bah écoutez, on devait parler de quoi ? Des questions matérielles dans les films historiques ? Et pourquoi le matériel peut faire aimer un film historique ? Et bah écoutez, on va regarder le film Alexandre. Ça va peut-être vous instruire un petit peu. Et qu'en un instant-là, moi je vais probablement me nettoyer un peu. Alexandre est un film réalisé par Oliver Stone en 2004. On y retrouve un Colin Farrell en blondinette déplaisant qui joue Alexandre, Angelina Jolie qui joue la reine Olympias, mère d'Alexandre, et Jared Leto, son meilleur ami, et Faïstion. Val Kilmer joue Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre, et le merveilleux Anthony Hopkins quand Ptolémée âgé, narrateur de l'histoire. Ça fait 40 ans que je régne. C'est donc moi le vainqueur. Mais que signifie tout cela quand il ne reste plus personne pour se rappeler la grande charge de la cavalier à Kogamel ? Là pour le coup, en terme de scénario, on va pas spoiler grand chose. Le film nous raconte la jeunesse et la vie d'Alexandre le Grand, fameux roi et conquérant macédonien ayant vécu de moins 356 à moins 323, et ayant conquis un territoire allant de la Grèce au Pakistan, en passant par les actuels Égypte, Iran, Irak, Turquie, Arménie, Syrie, Liban, Afghanistan... la liste est longue. On ne l'appelle pas le plus grand conquérant de tous les temps pour rien. Là où le film fait des choix en revanche, c'est sur la vie qu'il donne aux personnages aujourd'hui disparus, et sur les réalités matérielles, comme toujours. Mais regardons-le pour nous faire une idée. Ok arrêtez tout, on arrête, on éteint les lumières, on range, ça suffit, on arrête. J'ai bien envie de faire comme d'habitude, de vous faire un film dans l'ordre, de vous dire que tout est pourri ou vaguement intéressant, mais le fait est qu'avec Alexandre nous allons rencontrer deux problèmes. En premier lieu, le film est très, très dense. Les équipes d'Oliver Stone ont fait un travail exceptionnel sur les références historiques, ce qui m'amène au second lieu. À part pour les Orientaux, le film est d'une justesse historique étonnante. Et bah parfaitement, vous m'avez bien entendu ! Bref, je pourrais passer trois ou cinq heures à vous parler de ce film, mais on va essayer de se tenir un peu, et je vous propose d'aborder ça de manière thématique autour de plusieurs grandes idées. L'Histoire Le film est donc une vision de la vie et de la mort d'Alexandre le Grand. Il est grossièrement divisé en trois tiers, à savoir sa jeunesse et son accession au trône de Macédoine, la conquête de la Perse et sa poussée toujours plus loin vers l'Est, et enfin ses déboires en Inde, son retour vers la Macédoine et sa mort à Babylone. Le choix d'Oliver Stone est de mettre en scène plusieurs tableaux censés représenter les grands moments de la vie du conquérant. Mais ce faisant, il en exclut également beaucoup d'autres. On y retrouve ainsi le passage où il dresse son cheval légendaire, Bucéphale, l'assassinat de son père et son accession au trône, la grande bataille de Gogamel et la prise de l'Empire Perse, sa rencontre avec Roxane, son voyage vers l'Inde, son retour et sa mort. Le tout émaillé des relations avec ses amis, ses compagnons, sa famille, etc. Et là-dessus, il faut le dire, les adaptations sont relativement minimes. On a Cassandre qui a rejoint les compagnons d'Alexandre plus tard, certains officiers servaient dans des cordes différents, c'est la mère et non la femme de Darius qui se présente à Héphaïstion en pensant que c'est Alexandre lors de la prise de Babylone. L'aventure commence. On reprochera toutefois évidemment les ellipses parfois très importantes et un film qui se concentre juste sur les moments de la légende du personnage. Mais là-dessus, on va dire que c'est un choix scénaristique justifiable. Les Macédoniens. Pour rappel, Alexandre le Grand n'était pas grec, mais macédonien. La Macédoine, c'est l'actuelle Macédoine. C'est là, regardez, juste au-dessus de la Grèce. C'était un royaume considéré comme barbare par les Grecs, mais qui a réussi grâce à Philippe II et Alexandre son fils à conquérir la moitié du monde connu, dont les cités grecques. Et ils changèrent à jamais la géopolitique de leur époque. Les Macédoniens dans le film, on les voit soit en civils, soit en militaires. Et regardez les civils. Regardez mieux. Non, vraiment rien ? Cette foule ! Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien ? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même mieux un civil propre. Alors certes, le blanc plus blanc que blanc sur tout le monde, c'est un peu abusé. Les Grecs et les Macédoniens connaissaient bien la couleur, et les tenues étaient plus variées dans les teintes. Mais les modèles sont parfaits. Il s'agit du Keaton classique, agrafé aux épaules et porté très ample, très bouffant au niveau de la taille, et arrêté au-dessus du genou. Certaines personnes importantes ont des manteaux, que l'on nomme Clamides, et quelques chapeaux que l'on voit ressemblent très exactement à ceux que l'on peut voir sur les poteries grecques. L'on regrettera cependant l'absence de la Kosia, un chapeau typique macédonien que l'on retrouve sur énormément de représentations de ces derniers. D'ailleurs ce chapeau, il ne vous fait pas penser à quelqu'un d'autre plus moderne ? Indice. C'est exactement cette coiffe traditionnelle afghane que l'on appelle le Pakol, et qui est devenue célèbre ces dernières décennies. Tout simplement parce que l'Afghanistan, mais d'autres régions également, ont adopté le chapeau macédonien suite au passage des armées d'Alexandre, même si on ne sait pas exactement si c'est un hommage, une forme d'appartenance, ou une coiffe spécifique de guerriers dont l'usage a glissé jusqu'à nos jours. Et accrochez-vous à vos chaussettes, parce que c'est pas le truc le plus dingue de cette partie de l'histoire. Les chaussures sont bonnes aussi, beaucoup d'accessoires, bref, à part cette histoire de blanc, c'est plutôt pas mal. 2. Le noir. Alors le noir, pfff, c'est pas une vraie source. En fait c'est un archéologue du 19ème siècle qui a écrit dans un de ses ouvrages que les macédoniens teintaient tellement à la pourpre leurs vêtements qu'ils paraissaient parfois presque noirs. On ne sait pas trop d'où ça vient, la pourpre c'est un violet rouge considéré comme la couleur macédonienne par excellence, de là à dire que ça virait au noir... C'est un peu excessif. Le film s'en sert cependant pas mal comme code couleur sur la première partie. Philippe est toujours en noir, Alexandre et sa mère portent plus ou moins de noir, selon s'ils sont en bon terme avec Philippe à tel ou tel moment. D'ailleurs le seul truc vraiment naze en terme de costume dans cette partie, ce sont les robes d'Angelina Jolie. On a clairement l'effet... Les gars, fallait bien qu'on montre un peu ses formes hein ! Alors que le costume féminin ressemble au masculin en plus long. Oh quelque part ça me rassure un peu cette idiotie, je me sens pas complètement dépaysé moi. Sur le côté militaire, vraiment, je voudrais m'énerver. Je voudrais vraiment pouvoir faire comme d'habitude, charger le film, faire des blagues et on rigolerait bien ensemble mais... Mais là y'a vraiment que deux grosses erreurs. Un, il y a trop de blancs. Deux, parfois certaines appliques sur les armures sont vraiment abusées. Et c'est tout. Allez hop, circulez, rien à voir ! Littéralement d'ailleurs. Non, en fait y'a tout à voir, tout est bon. Les armes, les armures, les costumes, les casques, les boucliers... Tout se tient en terme d'hypothèse, même si ça manque encore un peu de couleur. Petit point sur l'armée macédonienne. Autrefois calqué sur l'organisation en phalange des grecs, les macédoniens réforment leur armée sous l'impulsion de Philippe II, père d'Alexandre. Il crée la célèbre phalange macédonienne, équipée de boucliers plus petits que les oplis de grec, mais de lances plus grandes d'environ 7 mètres, que l'on nomme des saris. Ces unités forment un mur de pointe infranchissable et un rouleau compresseur dévastateur. On appelle ces membres des... Peu... 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 Peu populaires comme phalangistes classiques, grand bouclier et lances plus courtes. Ce rôle est tenu par des alliés grecs ou une unité d'élite macédonienne dont les membres sont appelés des hypaspistes. Diverses unités de fantassins légers viennent compléter l' Infanterie, souvent des troupes de javeliniers et de frondeurs. Veuvert груп Vient ensuite la cavalerie non-macédonienne, celle des alliés grecs et des éclaireurs que l'on nomme Prodomoi. Enfin et c'est le plus important avec la phalange, vient la cavalerie macédonienne des compagnons qui chevauchent avec Alexandre, les... Alexandre le Grand est connu pour être un précurseur de la cavalerie, utilisé de manière dynamique et offensive, le tout en synergie avec le reste de son armée. D'ailleurs, une de ses techniques favorites est de fixer son adversaire au centre sur la phalange qui sert d'enclume et de venir frapper les ailes de l'ennemi avec sa cavalerie, le marteau. Et bah vous me croyez, vous me croyez pas, tout y est dans le film. On a clairement les phalanges bien identifiés, les fantassins équipés à la grecque, les compagnons, les frondeurs... Mais tout je vous dis ! Et avec des détails dans l'équipement, s'il vous plaît, du genre qu'on ne trouve que dans les musées ou dans la tête d'un conseiller historique. Celui du film doit être celui qui a été le plus écouté de sa profession. Sérieusement. Je peux même pas vous faire toute la liste, j'en ai pour une heure. Même le pauvre gars en arrière-plan a un truc ultra spécifique historiquement correct sur son casque. Tu exagères notre valeur. Et là, attention, accrochez-vous, je vous conseille de prendre un siège parce que ça va être un peu dur. Les mecs se battent en formation ! Ouais, une vraie formation qui fonctionne et tout ! En plus, la bataille de Gogamel suit plutôt bien le déroulement de la vraie bataille. Non mais là, j'ai plus de boulot, qu'est-ce que je fais là ? Je suis censé vous faire marrer, comment je peux faire avec ça ? Le seul truc que l'on peut reprocher, c'est qu'à un moment, les macédoniens se prennent une volée de flèches et ils ne tiennent pas tout à fait leurs saris correctement. Du coup, la plupart des projectiles passent, alors que la formation de phalanges macédoniennes ne laisse passer que 30% grand maximum des flèches. C'est du haut rang serré de saris qui font comme une forêt. Imaginez-vous tirer des flèches dans une forêt dense en essayant de toucher le sol, ça va être un peu compliqué. Là, c'est la même. C'est quand même un peu maigre pour charger le film, moi je ne sais plus quoi faire là maintenant. Et là, je dis merci Hollywood. Je chante Hollywood, je danse Hollywood, je lui dis merci, parce qu'Hollywood va sauver cet épisode en faisant comme d'habitude un peu n'importe quoi avec les orientaux. Bon, pour être honnête, je me fais un peu l'avocat du diable là. En fait, plus Alexandre va vers l'Est, plus les autochtones qu'il rencontre sont équipés un peu au petit bonheur la chance. Sur les civils, écoutez, on est sur du classique, du cliché tradition, j'ai envie de dire, voilà, la routine finalement. Regards de braise, air mystérieux, danse lassive, costumes colorés, mais propres, et du bling bling en veux-tu en voilà. C'est un joyeux mélange de trucs traditionnels et fantasmés, les mystères de l'Orient, tout ça, tout ça. Pour ce qui est du militaire, ils ont assez bien suivi ce que l'on sait des Perses sur la bataille de Gaugamel. Il y a beaucoup de choses reprises de la mosaïque d'Alexandre, la représentation historique la plus célèbre du conquérant sur laquelle je vais revenir. Côté armes et costumes, ils ont bien appliqué le côté très coloré chamarré des représentations, avec des motifs de l'enfer. C'est quand même plutôt bien, on est loin des Men in Black de 300. Oh, ce qu'il est merdique, son déguisement, celui-là, c'est évident, il en est. Le fait que l'armée de Darius soit composée de troupes très diverses, c'est assez bien rendu également. Les charafos, c'est plutôt pas mal aussi, il manque juste quelques éléphants pour coller à la bataille. Sur la cavalerie lourde, on remarquera qu'ils ont une armure très particulière. De prime abord, on est quand même tenté de se dire que c'est un peu fantasque. Mais attendez voir. La cavalerie lourde perse a bel et bien poursuivi les compagnons d'Alexandre dans leur folle chevauchée pour tromper Darius, mais le fait est qu'on sait assez mal à quoi ressemblaient ces combattants perse. Du coup, les costumiers ont fait des recherches et ont pris le parti de représenter cette cavalerie avec un équipement un peu plus ancien que la période de la bataille et une interprétation très correcte d'une représentation d'armure de cavalier sur un sarcophage du 5e siècle. Alors certes, l'armure la plus courante des Perses de cette période, c'est aussi le linothorax que l'on retrouve sur nos macédoniens. On en aperçoit également sur la mosaïque d'Alexandre, même s'il faut le savoir, et elle n'était pas présente chez tous les combattants. Partie prise discutable et anachronique, mais tout de même un très bel effort d'interprétation et de représentation. Les parties où Alexandre intègre les Perses dans son armée mais garde leur équipement perse, ça, c'est faux. Enfin ! Les Perses incorporées étaient majoritairement équipées à la grecque ou à la macédonienne. Certains chercheurs estiment plausible qu'il ait existé des régiments équipés à l'oriental, mais rien n'est moins sûr. Sur les parties en Inde, le souci, c'est qu'à ce moment-là, on a l'impression que le film est très brouillon, qu'il part complètement en sucette, et tout ce qui arrive dans cette partie-là correspond très bien à cette idée. Pour l'Inde, le souci, c'est que les sources des combattants sont peu connues, éparses, et finalement pas très claires. Du coup, les combattants indiens collent à ce que les textes anciens nous disent, sur les éléphants et les armes notamment, et puis sur le reste, on a un peu collé des morceaux de diverses époques en se disant que ce serait crédible. Mais c'est un peu bancal, et en fait, on peut difficilement le reprocher au film. Après, il faut dire aussi par honnêteté que je connais assez mal cette zone géographique et que je peux difficilement vous sortir les détails qui tuent. C'est avec son courage qu'il faut se battre ! Vraiment trop cool. Ce film est bourré de détails historiques fantastiques. Et sans forcément insister là-dessus, ils sont là et bien présents. Je vais juste en évoquer trois, parce qu'en réalité la liste est plutôt longue et qu'on n'a pas une vidéo de 5 heures. 1. À ce jour, une seule armure grecque qui ne soit pas une cuirasse musclée a été retrouvée. Elle ressemble beaucoup plus au linothorax, mais se trouve être en métal. Elle reste encore bien mystérieuse et l'on ne sait pas si ce modèle était utilisé ou si c'est quelque chose de spécifique destiné à une sépulture. Parce que cette armure a été retrouvée dans une tombe. Et pas n'importe laquelle ! C'est celle de Philippe II, le père d'Alexandre. Et devinez quelle armure porte Philippe les quelques fois où on le voit en armure dans le film ? C'est discret, mais c'est là. Et la reproduction est superbe. 2. La première vraie scène du film se passe dans un palais égyptien avec une vue du port d'Alexandrie et son fameux phare qui n'était pas terminé à l'époque. Ici, pas de sirène, mais nous faisons la connaissance de Ptolémée, ancien compagnon d'Alexandre, devenu dirigeant de l'Egypte après la mort du conquérant. Arrivé au crépuscule de sa vie, il fait écrire ses mémoires par un scribe. C'est une bonne situation ça, scribe ? Apparemment oui, puisque ce dernier porte bijoux et vêtements propres. D'ailleurs, les costumes ne sont pas si mal, les objets aussi, même si certains sont discutables comme les cages ou les bijoux. Mais ce qui attire mon attention, ce sont les deux mosaïques qui représentent les batailles d'Alexandre. Je vais les mettre à côté et vous allez comprendre. Celle-ci, c'est la première mosaïque représentant une bataille en Inde. Celle-là représente peut-être Gogamel ou une autre bataille contre les Perses. Et enfin, je vous montre la mosaïque d'Alexandre qui existe réellement. Troublant, non ? Mais c'est pas le meilleur. La mosaïque indienne est une reprise de la première en clin d'œil. Amusant, mais ça s'arrête là. Enlevons-la. La mosaïque d'Alexandre a été retrouvée au 19e siècle à Pompéi. Elle mesure près de 6 mètres par 3 et date du 2e siècle avant Jésus-Christ, soit bien plus récente que la vie du conquérant. Jusque-là, rien de fou. Mais attendez un peu. Cette mosaïque est une copie d'une peinture bien plus ancienne qui aurait été faite juste après les victoires d'Alexandre sur les Perses, bien que son origine soit assez incertaine. Dans une des hypothèses, c'est Ptolémée qui aurait commandé cet original que nous voyons dans le film et qui diffère légèrement de la mosaïque que nous connaissons, accréditant la référence de la copie légèrement remaniée. Et moi je trouve ça vraiment dingue pour un film de ce type de faire des références comme ça vraiment précises. Je sais bien que je devrais pas pleurer comme ça, mais c'est de bonheur. 3. Certaines spécificités de costume sont d'une précision absolument délirante. Par exemple, la cavalerie des compagnons existait déjà sous Philippe et était la garde personnelle du roi. On les voit parfois en arrière-plan avec Philippe, très reconnaissable parce qu'il porte le grand casque phrygien à masque que Philippe faisait porter à ses cavaliers d'élite. Alexandre, avec ses propres compagnons, décida que ces derniers devraient porter le casque béotien, plus pratique pour l'usage qui leur réserve. Et le film respecte parfaitement ça. De la même façon, si la majeure partie des macédoniens portent des tuniques grecques sans manche, quelques exceptions sont en tunique avec des manches. C'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans les représentations macédoniennes dans des cas très spécifiques et là encore respectés par le film. Je pense vraiment qu'il y a un conseiller historique qui est devenu un héros pour les siens après ce film. Vraiment naze. Ok, on l'a vu, les costumes, les ambiances, quelques détails, les armes, l'histoire n'est pas trop mal respectée dans le film. Par contre, sur les personnages principaux, le respect est mort. Et dans d'atroces souffrances. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Imaginez des personnages caricaturaux. Vous y êtes ? Imaginez-les encore plus caricaturaux, ok ? Encore un cran au-dessus... Là, on y est. Ce truc à lui seul explique pourquoi le film a peu marché à sa sortie, les personnages principaux sont détestables. On a donc d'abord Olympias, la mère d'Alexandre. L'histoire nous dit que c'était une femme de caractère forte et autoritaire qui avait pour habitude de dormir avec des serpents, ce qui lui valait une réputation de femme étrange et, dit-on, faisait que son mari Philippe en avait un peu peur. Le film en a fait une femme complètement tarée, possessive, injuste, colérique, agressive, jalouse, insupportable. Ensuite, Philippe, le père d'Alexandre. Loué pour sa sagesse et sa modération, mais aussi réputé pour ses excès de boissons, de festivités en mode partie harde et de femmes, c'est un roi antique majeur qui a forgé par sa détermination et son habileté tous les outils dont Alexandre se servira pour changer le monde. Le film en fait un personnage grossier, alcoolique, violeur, violent, colérique, injuste, inutile, insupportable. Roxane, princesse de Bactriane et second personnage féminin fort de cette histoire, est aussi dépeinte comme une tarée, violente, agressive, jalouse, possessive, insupportable ! Eh gueule mon vieux, on dirait une poissonnière de Méni-le-Montant. Les deux seules femmes notables dans le film sont des caricatures sans nom. Et Alexandre, les légendes qui entourent sa personnalité sont nombreuses. Il est difficile de déterminer avec justesse qui il était vraiment. Mais le film a décidé d'en faire un autre personnage détestable, une combinaison horrible de sa mère et de son père. Excessif en tout, son personnage enfant semble plus sage que son personnage adulte qui agit systématiquement comme un enfant. Et c'est là l'incompréhension totale de ce film. Oliver Stone est un fan d'histoire, et plus encore de l'épopée d'Alexandre. Le travail réalisé sur les costumes, les décors, le respect historique et la vision d'ensemble sont incroyables. A mon sens, peu de films peuvent prétendre en valoir autant sur ce plan. Mais il a choisi de mettre en scène des personnages détestables que l'on a envie de suivre à aucun moment ou presque, alors que c'est LA chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Alexandre donnait naturellement envie à ceux qui croisaient son chemin de suivre le sien. Il leur donnait l'espoir, il leur donnait la foi. Foi en lui, mais surtout en eux-mêmes. C'était la preuve vivante que rien n'était impossible, comme un phare dans la nuit que rien ne vient ternir. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer l'ordre. Et alors, le film n'est pas si mal du coup. On peut lui reprocher la musique de Vangelis qui est un peu vieillotte pour les années 2000, ainsi que des lacunes de réalisation et de montage, ce qui a été avoué par Oliver Stone lui-même qui a refait quatre fois le montage du film. Une version cinéma, une version DVD, une version longue de trois heures et demie qu'il estime parfaite et une version entre deux plus raisonnable. Mais à sa sortie, je l'ai vu avec un ami à moi qui était mal à l'aise et l'a détesté. Comme moi, il apprécie l'épopée d'Alexandre et n'aime absolument pas ce qu'Oliver Stone a fait du conquérant, exagérant les parties les plus odieuses de sa personnalité pour en gommer les aspects positifs. Parce que dans le film, à part le fait que l'on rigole bien avec lui et que c'est un génie militaire, il reste détestable de bout en bout et surtout de pire en pire. Mais tous les personnages importants sont comme ça dans le film. Ils sont tous caricaturaux et leurs traits historiques ont grandement été exagérés pour en faire des personnifications de caractéristiques et d'émotions plutôt que de vrais personnages existants. Alors même que les personnages secondaires sont plutôt équilibrés et cohérents, avec de vraies personnalités intéressantes. Mais là où ce film rejoint notre question du jour, c'est qu'une des raisons pour laquelle mon ami n'aimait pas ce film, c'est parce qu'il ne comprenait et ne connaissait pas l'équipement utilisé par les combattants d'Alexandre. Et qu'au regard des connaissances qu'il avait alors, ce matériel lui semblait incohérent, voire délirant. Ajouté aux faiblesses du film en tant que film, mon ami est sorti du cinéma presque en colère, agacé contre ce qu'Hollywood fait subir à l'histoire. Comme vous le savez déjà, la présomption d'innocence de l'historicité dans le cinéma, elle est vraiment mise à mal. Mais après en avoir longuement discuté avec lui comme je viens de le faire avec vous, ces millions visiteurs, nous avons convenu que s'il y avait bel et bien des erreurs comme partout, elles étaient somme toute assez minimes et qu'il se trouve même d'excellentes choses dans ce film. Par comparaison avec la plupart des films de ce genre, Alexandre a un respect de l'image historique vraiment très important. Pour ce qu'on en sait, certains personnages sont vraiment impeccables en termes de visuel. Suite à notre discussion, mon ami s'est même pris de passion pour cette époque et a étudié le sujet de son côté. Et quand ce dernier a revu le film des années après, en ayant discuté avec moi et en s'étant renseigné lui-même, il m'a confié avoir été surpris. Positivement ! Il s'est senti emporté et conquis par ce film qu'il avait pourtant détesté. Alexandre et les autres personnages principaux lui sortent toujours par les yeux, mais le reste lui a fait du bien. Les costumes d'Alexandre font du bien, les équipements font du bien, l'image fait du bien et il s'est mis à apprécier véritablement ce film jusqu'à le défendre avec férocité alors qu'il est objectivement médiocre. C'est là une bonne image, je pense, de ce que la connaissance et l'expérience peuvent apporter à l'appréciation d'un film. Un décorateur de cinéma va pouvoir trouver un film médiocre exceptionnel simplement parce que les décors le sont. Et pour ça, c'est mis en visiteur, nous avons tous nos différences et nos points de vue. Évidemment, se pose alors la question de l'acceptation des arrangements historiques. Certes, le film n'est pas historiquement parfait en réalité, loin de là, mais j'ai tendance à opter pour une comparaison avec l'existant au cinéma. Et dans ce cas, Alexandre est un des films à grands spectacles les plus historiques que je connaisse. Oui, je n'ai pas peur des mots, monsieur. Comme toujours, donnons une petite note. Sur ce coup, moi j'irais bien sur un 14. L'essentiel est là et un peu plus, mais peut mieux faire sur certaines parties, notamment nos perses et le manque de couleurs sur les gréco-macédoniens. Le film surprend parfois par ses approximations, alors qu'il est d'une précision complètement délirante dans d'autres cas. Bref, nous avons vu qu'un film pouvait être objectivement mauvais, mais trouver son public grâce à l'émotion ou grâce à un point de vue qui est propre à chacun, lié à l'expérience ou la compétence. Ceci étant, un film historique peut également s'apprécier parce qu'il applique une recette connue et répétée depuis l'existence des films historiques, si ce n'est des œuvres de fiction. Mais ça, nous en reparlerons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada